Musique Cette semaine, il va être beaucoup question de vin et de bouteilles. Nous rencontrerons un viticulteur et un ostréiculteur qui s'associe pour faire vieillir du vin dans des parcs à huîtres. Et nous découvrirons Henri Ranoux, un passionné qui, depuis son adolescence, met des bateaux dans des bouteilles. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Nous sommes cette semaine sur les bords de la Rance. Vous voyez, la rivière est là-bas, avec une jolie lumière. Et puis la mer est à quelques centaines de mètres par là-bas, plus au nord. Et vous ne rêvez pas, ce que vous voyez derrière moi, ce sont bien des vignes. Il y a des siècles, il y avait beaucoup de vins en Bretagne. Et puis ça a presque entièrement disparu pour des raisons de climat et des raisons politiques qu'on privilégiait plutôt les céréales. Il y a eu des poches vinicoles qui sont restées, ici sur les bords de la Rance, vers Quimper, ou dans le Morbihan. Et puis il y a aussi des cépages qui sont restés, ceux-là, ce sont les vins des Pays de la Loire, qu'on connaît, comme le Muscadet ou le Gros Plant. La législation sur la vigne a changé depuis un petit peu plus d'un an, depuis janvier 2016. Et on peut à nouveau planter des vignes en Bretagne, ce qui fait que tout cela va peut-être encore plus se développer. Les gens que vous voyez ici sur ce site, ce sont les membres de l'association Les Vignerons du Mont-Garaud qui exploitent la vigne sur les bords de la Rance. Et on va en parler avec François. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien. Alors vous êtes une bonne trentaine dans cette association des Vignerons du Mont-Garaud. Vous produisez combien en volume par année ? Alors nous produisons 150 litres de vin blanc, du chenin blanc, que nous répartissons. Oui, c'est que pour vous, il n'y a pas de vente. Ah non, pas du tout, puisqu'on a interdiction de vente. Et chacun a sa ligne, en fait, dont il doit s'occuper. Chacun a son rang qui lui est affecté. Lorsqu'il adhère à l'association, il a un rang de vin rouge et un rang de vin blanc. L'influence maritime, je le disais tout à l'heure, la mer est à quelques centaines de mètres. Est-ce qu'elle se sent sur la vigne ? Ah oui, absolument, pour deux raisons. D'une part, le coteau est orienté sud-sud-est. Et en plus, il est protégé par un bosquet qui se trouve derrière, qui nous abrite du vent des nords. Et d'autre part, il y a la Rance qui régule la température. Et on dit communément ici qu'il peut y avoir 3 à 4 degrés de différence entre ici et la commune de Châteauneuf d'Île-et-Vilaine. Très bien. On va rester dans cette ambiance entre terre et mer avec un viticulteur, justement, et un ostréiculteur. Et ils ont choisi de faire vieillir les bouteilles de vin d'Anjou de l'un dans les parcs à huîtres de l'autre, en baie de Quibon. Gorgé d'iode ou de sucre, de mer ou de terre, les fruits cultivés tannent les mains des paysans, rivent leurs yeux au ciel et scellent leur amitié. Un soir, avec le papa de Benoît, qui était client du domaine, on partageait nos métiers, nos aventures, nos problèmes aussi. Et c'était à l'époque où il y avait beaucoup de mortalité sur les huîtres. Et je lui ai dit en blaguant que si un jour il a des problèmes, sur ces parcs, avec plus d'huîtres, moi, j'y mettrais des bouteilles. L'objectif, c'était aussi de créer un partenariat à huîtres et vins. Donc on a mis un blanc sec. J'étais plein de convictions. J'étais convaincu que dans l'eau, il faisait froid, il faisait noir, qu'il n'y avait pas d'oxygène et très peu de mouvement. Et puis finalement, la seule chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Au fond de l'eau, il fait jour. Au fond de l'eau, il fait assez chaud. Et au fond de l'eau, les bouteilles bougent comme ça dans le palox. Et donc on se retrouve avec un vin qui a vieilli un tout petit peu plus vite. Donc Philippe, tu me dis, je coupe le premier bois. Voilà. Ici, je compte un bourgeon en bas, un là. Voilà, exactement. Et je coupe. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de laisser de la hauteur. D'accord, ok. Tout à fait. Le autre avant, c'est exactement ça. Voilà. Parce que si tu laissais chaque bourgeon bon jusqu'à la fin, ça te ferait autant de grappes que de bourgeons, mais... Alors, tu as autant de grappes que de bourgeons, mais tu ferais des grappillons qui seraient absolument à mangeable. il n'y a aucune qualité. Voilà. Donc ici, ce qui est en dessous, là, pareil, tu élimines une partie ? Alors là, le bourgeon, il a été coincé, donc on va repartir avec ça. Donc tu vas compter un bourgeon, deux bourgeons, tu reviendras tailler au-dessus. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la vignée, c'est comme avec tes huîtres. Il n'y a rien de cartésien. On travaille avec la nature. Alors, tu as des pieds, des hauts, comme celui-ci. Tout est parfait. Puis il y a des fois des choses un petit peu plus mal formées. Je suis content parce qu'on cherchait des tailleurs pour l'hiver prochain. Je suis occupé l'hiver, mon garçon. Donc ça, c'est les huîtres qui ont été captées l'été 2014. On va les ramener au chantier, les mettre une à une et les remettre en poche pour les plus grosses, pour l'automne prochain ou pour l'année suivante, pour les plus petites. 2014, tu avais très bien capté. 2013, pas bien du tout. C'était pas bien du tout. Et 2015, on ne sait pas trop encore. C'est tellement petit que c'est dur de faire des pronostics. Nous, on peut stocker une bouteille ? On peut se dire qu'on garde une demi-récolte en cave. Tu vois, c'est plus compliqué, quoi. Nous, c'est pas stockable. C'est stockable, mais ça évolue tout le temps. Tu peux pas empêcher une huit de pousser. Et après, t'arrêtes de la vendre quand elle est trop grosse ? Bah, tu la vends, mais ça... Si, c'est vendable, mais c'est vendable moins cher. Je suis désolé de pas aller à ton rythme. Non, mais t'inquiètes pas. Non, mais t'inquiètes pas. Nous, on dit qu'on a des métiers qui nécessitent de la manœuvre. Vous, c'est autre chose, hein ? Donc, nous, on élève les vins les plus structurés, les vins les plus puissants en fût. Notre travail, toutes les semaines, sur les barriques, ça va être de faire les houillages. Donc, sur chaque barrique, on va rajouter un petit pot de vin. C'est la part qui s'évapore, ce qu'on appelle la part des anges. Et puis, dès que t'arrives avec une barrique qui est pleine, eh bien, tu vas fermer avec ton doigt. Voilà. T'as compris ? Donc, maintenant, t'as une centaine de barriques à houiller, comme ceci. Donc, tu vas aller dans l'eau, Philippe ? Moi, je vais te les passer. J'ai jamais fait, alors. Tu peux descendre par ici. Ça t'aura un passage pour passer. Ok. Hop. Donc, je te dépasse la première, puis tu les mets sur la deuxième, on les amarrera après. Hop. Tu peux les mettre derrière, toi. Ah oui, ok. On garnit deux rangs de chaque côté. D'accord, ok. Alors, si c'est pas indiscret, t'as combien de poches ? Là, cette année, on sera entre 10 et 15 000 poches. Et combien on met de kilos d'huile dans les poches ? Tout dépend. Dans ces poches-là, t'as entre 5 et 6 kilos. Tu essayes de mettre 160 bêtes dans une poche. Parce que si tu mets trop, tu vas croire pouvoir récupérer pas mal d'huile au bout. Mais elles ont tellement peu poussé que l'effet était nul. C'est combien de temps avant qu'elles soient dans nos assiettes ? Entre 20 fois pour les plus... Pour celles qui plichent le plus vite, on va dire, dans les deux ans et demi. Autrement, il faut compter trois bonnes années pour faire une belle huile. Et t'as mieux à voir des parcs en rivière ? Ou des parcs... Oui, pour nous, c'est plus pratique. On est plus près après. Faut voir ce que ça donne niveau mortalité, niveau pouce, tout ça. Mais bon, comme maintenant, on est rendu... On va voir un petit peu partout. Tu peux jouer sur plusieurs tableaux. Comme toi, Tévingne, je pense, t'as pas tout au même endroit. T'arrives à une année, c'est mieux dans un endroit que dans un autre. Oui, c'est sûr. Ça permet de ne pas tout mettre dans le même panier, comme dirait l'autre. Nous, c'est un petit peu la même chose. On est sur une crête qui s'appelle la cornille changevine. Et quand on est à gauche de cette cornille changevine, côté Loire, ou quand on est à droite, côté Léon, on va voir des vins différents. Parce qu'on a des sols différents. Alors, quand on a eu ce plissement géologique qui a fait la cornille changevine, on a eu des remontées de houille. Ces sols de charbon, pour nous, ils sont absolument fantastiques. Pourquoi ils sont fantastiques ? Parce que le charbon, il absorbe l'eau. Et puis, il la libère. Et on n'a jamais d'excès d'eau. Et on n'a jamais trop peu d'eau. Ça se régule tout seul. Et comme beaucoup de plantes, plus la croissance va être régulière, plus la qualité de ton vivant sera extraordinaire. Cette pierre que l'on a ici, c'est cette pierre bleue, très riche en calcaire, qui a fait une partie de l'économie de notre pays. C'est cette pierre qu'on mettait dans les fours à chaud. Et ce qui va être intéressant avec cette pierre, c'est qu'elle va accumuler la chaleur. C'est une pierre foncée. Elle accumule la chaleur le jour pour la restituer la nuit. Et donc, on a une maturité dans cette parcelle qui est toujours bien meilleure. Là, on va être sur, pour moi, le plus beau terroir en termes de visibilité du domaine. Ici, on est sur des galets roulés. Donc, galets roulés qui sont très quartzés. On peut supposer que c'est la rivière, peut-être le Léon, peut-être une autre rivière qui est venue façonner ces galets. Si on est à Bordeaux, on appellerait ça des Graves. Et ce qui va être intéressant, les racines vont pénétrer très, très facilement. Et sur ces terroirs-là, on fera des vins avec beaucoup de souplesse, beaucoup de rondeur. On va tourner les poches, puis remettre les huîtres bien à plat. Parce que là, avec la houle et le vent, comme c'est les poches qui sont là depuis l'automne, avec tous les éléments, elles sont tout à une bite d'un bout. Donc, il faut toutes les tourner comme ça. Et tu fais ça combien de fois, d'un par an ? Allez, entre mai et septembre, tu les tournes entre 3 et 4 fois. Toutes. Ça va ? Je te ralendis pas trop la ville ? Non, non, t'inquiète pas. On voit bien la belle collerette qu'il y a tout autour. Donc tout ça, après, ça va durcir. Et si l'huître va grandir, en fait. C'est ça ce que tu appelles la pousse ? C'est ça la pousse, ouais. Ok. Donc là, en les brassant, ça casse une partie de la pousse. Donc l'huître va plus aller en rondeur. Parce que si tu laisses pousser sans jamais y toucher, soit ça va se coller dans la maille, soit elle va partir en longueur, ça va te faire des longues, des huîtres pas très belles. Donc plus tu les brasses et plus tu auras des huîtres rondes. Après 10 mois bercés en mer, le temps est venu de relever ces casiers d'un vin qui nous parlera des terres d'Anjou et de la baie de Quiberon. Quand on a mis les premières bouteilles, alors c'était avec le papa de Benoît, c'était Dominique. On était comme deux gamins. Plus le jour J de l'enlever des bouteilles arrivait, plus je me dis, mais ces bouteilles, je suis obligé d'aller les voir. Donc en catastrophe, je passe mon brevet de plonger dans des carrières d'ardoise chez nous, on n'a pas la mer, pour aller découvrir ces bouteilles au fond de l'eau. Chaque année, c'est la quatrième fois qu'on renouvelle l'événement, c'est un plaisir. Et puis ce petit stress de savoir comment les bouteilles ont réagi, est-ce que le vin s'est bien conservé ? C'est magnifique ! C'est vraiment, vraiment beau ! C'est beau, hein ? C'est magnifique, hein ? C'est magnifique, hein ? Il est paysan de la terre et je suis paysan de la mer. Je pense que c'est des métiers assez similaires dans les grandes lignes, on va dire. Il faut être né dedans ou être vraiment passionné, je pense, pour aller dans ces métiers-là. Sinon, je pense qu'avec un regard extérieur, on nous prend pour des fous, des fois. Si c'était plus près, je pense que je viendrais plus souvent ici. Même faire les vendanges, je sais pas, la taille, pour changer d'air déjà, il faudrait pouvoir se dégager du temps, des fois. Ce qui m'a le plus impressionné, même si on était sur presque le temps idéal, d'un point de vue météorologique, c'est la dureté du métier, la rudesse du métier. Nous, on supporte la météo par tous les temps, mais on n'est pas dans le monde, on n'est pas exposés au vent comme ils sont exposés. Moi, je suis un paysan terrien, j'aime ma terre, j'aime mon végétal. Je sais pas si je pourrais faire ce métier-là. Je connais rien à la mer. Je vais des fois dire que quand je ne vois plus les côtes, la mer me fait un peu peur. Au quotidien, je sais pas si je serais capable de faire ça. Je pense qu'on s'improvise pas, les travailleurs de la mer. Et les bouteilles de vin sont vendues dans leur jus avec les coquillages qui sont encore collés dessus. Les bouteilles, justement. On va rencontrer un navigateur en bouteille. Maintenant, il s'appelle Henri Ranou. Et il construit des maquettes de bateaux dans des bouteilles depuis son adolescence. Il rejoue en même temps les histoires qui l'ont fasciné quand il était petit. Henri Ranou est un homme apparemment ordinaire. Cet ancien instituteur a des activités qu'affectionnent particulièrement les retraités. Couper du bois, ranger du bois, rentrer son bois, donner à manger à son petit chat et bien sûr, se faire des bons petits plats. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce masque d'extrême normalité se cache un aventurier de l'ombre. La nuit, quand tout le monde dort, Henri Ranou fabrique des bateaux en bouteille. Et il embarque vers des aventures extraordinaires. Et où s'en va-t-il ? Au pays des chasseurs de baleines et des valeureux caporniers. Comme tous les super héros imaginaires, Henri Ranou a une pièce remplie de ses trésors. Trésors qu'il aime à partager. On est dans une pièce que j'ai aménagée pour exposer une partie de ma collection. Mini galerie d'art, on appellera ça comme on voudra. Et comme c'est un petit peu le bazar, c'est un foutoir. Mais on s'en piche, les bateaux sont là. Enfin, les bateaux, les histoires en bouteille plutôt. Il y a des gens qui cherchent inspiration à partir du contenu de la bouteille. Moi, c'est la bouteille qui m'inspire, c'est différent, mais la bouteille vide. Henri Ranou a créé plusieurs centaines d'histoires en bouteille, bouteille de whisky, bouteille de vodka, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle fasse au moins 4 litres. Car il y en a des choses à raconter. Là, c'est une bouteille de whisky. Elle fait que c'est 4,5 litres. Je nettoie un petit peu. Elle fait 4,5 litres. Mais en résultat, dans une telle bouteille, on peut faire une chasse au cachalot. Et si on regarde bien, on voit les hommes à la balénière dans une bouteille ordinaire de petite taille. on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas aller aussi loin dans le détail. Toutes les histoires d'Henri sont des histoires vraies. Et ce qui touche avant tout ce passionné de vieux gréments et d'épopées maritimes, c'est l'aventure humaine. Il faut s'éloigner de la côte le plus vite possible. Dans mes bouteilles, il y a du monde. Il y a des hommes d'équipage qui font signe, qui sont désespérés, qui font toutes sortes de choses selon les scènes que je veux représenter. Donc, il y a de la vie dans les bouteilles. Il se passe quelque chose. La perte du Titanic coulée par un iceberg le 15 avril 1912. On sait très bien que ces gens-là vont tous mourir et que sur le bateau, il y a plus de 1 600 personnes. Je suis avec ces 1 600 personnes qui vont mourir. Donc, je suis dans l'histoire. Je me projette totalement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je lis, je relis les récits, les documents. Je m'en imprègne. L'aventure de tous les jours, c'est la relève de la garde des phares. Mais l'honneur, mais l'honneur, j'avoue ! Ici, c'est Armen. 13 ans pour le construire. Et avant que le phare soit automatisé, on a mené les gardiens deux par deux avec un système de fil. Et le bateau déposé chaussé. C'est très documenté, mais de temps en temps, il m'arrive de faire une petite infidélité. Mais c'est un petit peu un clin d'œil, un petit peu de provocation. Je sais que les Conquarnois m'ont dit, mais jamais on irait naviguer qu'un d'un dé à cet endroit-là. L'endroit existe, mais pourquoi pas y mettre un d'un dé, après tout ? C'est un petit peu... Bon, c'est un jeu, hein ? C'est ma petite part de liberté, de fantaisie. Quoi, stop ! Les Américains nous rattrapent ! La bouteille est un milieu fermé, mais c'est quand même un espace de liberté, malgré tout. C'est fabuleux de faire un retour dans le temps à travers un voyage dans une bouteille. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est un voyage dans le temps, et puis je dirais, pour moi, c'est une façon de naviguer aussi. Sans avoir le mal de maire, bien sûr. A la prochaine pouée, on les aura ! Bien mou, bien chaud aussi. On a commencé à mettre la mer en place. Bien sûr, ce que tout le monde est en train de se demander, c'est comment met-on un bateau dans une bouteille ? Alors, on va commencer la manœuvre délicate. On va commencer à plier le bateau. Pour mettre un bateau en bouteille, il y a deux méthodes. Celle des caporniers. On construit le bateau avant, puis on plie les mâts. Il y a aussi la méthode espagnole, qui consiste à construire pièce par pièce le bateau dans la bouteille. Henri Ranou s'inscrit dans la tradition des caporniers. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, effectivement. J'avais 5 ans. Il y avait un voisin qui avait un caporn dans une bouteille de 1 litre avec le phare, les maisons et tout le reste. Et moi, je passais du temps scotché devant cette bouteille. pour moi, c'était quelque chose de magique. Comment se fait-il que ce bateau pouvait se tenir dans la bouteille ? C'est ça qui est magique. Et personne n'était fichu de me dire le secret. Alors, tu veux apprendre ? Hum ? Hermione, je t'en prie. Je fais un travail sérieux. Alors, tu vas descendre gentiment. Voilà. Voilà. Je mets du rêve en bouteille comme moi, j'ai rêvé devant les bouteilles quand j'étais petit. Je vais pas pour autant dire que j'ai préservé une part de mon enfance, une part de la naïveté, mais il nous reste quand même quelque chose. Sauf toi, Rita. Je vois qu'on n'aura pas autre chance de chance que toi. Ce qui me fascine, je crois que c'est parce qu'on a affaire parce qu'on a affaire à des héros ordinaires, je dirais. Un homme qui soit capornier, qui soit chasseur de baleines ou qu'il embarque sur un moruitier, c'était des hommes d'une autre trempe. Henri Ranoux, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression pendant ces 40 ans de vie professionnelle d'avoir eu une double vie ? Totalement double vie. Totalement, vraiment, donc, je n'irais pas dire que j'ai vécu deux métiers, non. J'ai vécu mon métier et ma passion. La passion se partage. À certains moments, je partageais ma passion avec mes élèves, les envoyés en mer, enfin bref. Mais essentiellement, je troquais ma tenue d'enseignant pour une tenue de modéliste navale et j'ai mené deux vies. Et moi, ce qui me fascine, c'est la minutie du travail d'Henri qui arrive à mettre les petites maquettes dans les bouteilles sans rien casser. Chapeau. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur Internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501